C'est un fresh morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning avec Da Freshman, le patrimoine national et Gina. Nous avons René Ruth dans le studio. René Ruth, bonjour. Bonjour Da Fresh. Comment tu vas ce matin ? Ça va très bien, merci. Tu ne fais pas comme Cardi bien. Tu as vu Cardi bien comment elle ne fonctionne. Ça va se mettre. Non. Non, tu as vu la dernière fois qu'elle criait là. René, si on met ton prénom non-jour, René Ruth, en fait on peut t'appeler. J'ai ri compris. Elle a dit quoi ? En tout cas, c'est à retenir. Si on fait, si on fait, si on fait, si on fait le début, je ne sais pas, les signes du jour de René. Elle s'appelle René Ruth. Toi c'est Lily. Lily, de toute façon, elle s'appelle déjà comme ça. Lily, c'est de l'eau. Tu vois ? Moi, c'est G. Tu vois ? Et donc moi, ça va. Et puis, elle, c'est René Ruth. R, R. Donc, tu peux l'appeler. Tu as des soucis, Gina. Ce n'est pas la peine. Mais Fallon, tu connais, il y a un film. Le titre du film, c'est... Oui. Ah, mais Fallon connaît l'un film. Non, c'est grand. C'est grand. Non, c'est... Non, c'est... Non, Gina. Bon, c'est bon. Vous êtes des gens du pétain au schnock. Alors René Ruth, ton anniversaire. Hier, c'était ton anniversaire. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Et puis, on avait Paul Apolo. Il était le chef d'orchestre. Happy birthday to you. L'autre gâteau est où ? Le gâteau. Non, je veux souffler au gâteau. Non, moi, je n'aime pas trop vos gâteaux à la crème, là. C'est ça, la con. Toi, c'est plus le gâteau au poulet, la fraîche. Le gâteau ? Au poulet. Oui, le gâteau au poulet. Non, après, j'aime le gâteau à l'orange. Le gâteau à l'orange. Tu as mangé le gâteau au poulet la dernière fois ? Quel gâteau au poulet ? Il y avait le poulet. Il y avait un gâteau à l'orange, l'autre au poulet, la fraîche. Ah bon ? Je te dis. Il y a des gens qui font les gâteaux au poulet ? Oui. Bah, c'est faux. Tu as mangé ça la dernière fois ? Il y a jamais de l'orange. Sérieux ? C'était le gâteau à l'orange, après, c'était le gâteau à la nana. Il y avait deux gâteaux, trois gâteaux même. Sandrine dit qu'on appelle pas ça les gâteaux, on appelle ça les cakes. C'est des cakes, oui. Mais le gâteau en anglais, c'est pas le cake. Si, mais en fait, en français, quand on fait allusion au cake, on fait allusion à ce type de gâteau-là. Au gâteau à la foule. Il n'y a pas de crème, machin, il est sec en fait. Au gâteau au fou ? Oui, il est sec. Maintenant, quand on parle de gâteau, du jour d'anniversaire et tout, on voit plus le gâteau avec de la crème et puis tu mets beaucoup de choses dessus, machin. Mais c'est nul les gâteaux à la crème, j'aime pas. Bah, toi, tu n'aimes pas ? Il y a des gens qui en raffolent, qui peuvent plonger dans cette crème. Ouais, je sais qu'il y en a qui en raffolent, mais moi j'aime pas. Comme Renée, hier, elle a... Oui, j'ai beaucoup aimé mon gâteau, c'était tranquille. Il y a un an de plus dans ta vie. Oui, un an de plus et en soirée, j'ai passé aussi une belle soirée. En mode, je dis... Comment ça ? Dis-le, vas-y. Non, non, c'est bon, continue. Il célèbre en fait le truc, tu vois. J'étais avec mon best et sa moitié. Mon best et sa moitié. Avec Giscard, c'est... Oui, avec Giscard et puis sa moitié, donc on était ensemble. J'ai eu mon gros cadeau, tranquille. Quand un gars et une fille s'entendent, on dit qu'ils sont mariés. Enfin, pourquoi ? C'est quoi ce niveau de mentalité, de ce niveau de bassesse intellectuelle ? Ils ne sont pas habitués à voir les gens proches en fait. Ils se disent qu'ils ont forcément partagé quelque chose avant d'arriver. De sexuel, hein ? Voilà. Non, ça n'a rien à voir avec le sexe. Rien du tout. Maintenant, pourquoi tu dis ça à chaque fois ? C'est son protecteur. Il est sur les arrières de René partout. Est-ce que ce n'est pas bien comme ça ? Mais qui a dit que ce n'est pas bien ? Moi, j'adore les fois ensemble. Dès que tu vois René, Giscard est dans les parages. C'est faux. Giscard est dans les... Ils vont teubes. Non, j'ai dit dès que tu vois René, Giscard est dans les parages. Non, la dernière fois que j'ai vu René avec Ingrid en boîte, Giscard n'était pas là. Pas dès que tu vois Giscard, René est là. Elle était au calme avec Ingrid. Donc, j'étais au calme ça en boîte. J'étais avec Ingrid. Dis-moi, maintenant, vous étiez Giscard. René était quelque part dans les parages. Elle avait certainement dû texter Giscard. Où étais-tu, Giscard ? Où es-tu, Giscard ? Non, aujourd'hui, je ne vais pas mentir. Où est-ce que tu vas ? Je serai au nostresse. Ok, je garde un oeil sur toi. Même dans sa case, il a toujours un oeil sur René. La personne qui touche. Donc, c'était la vie. C'est son protecteur. Donc, ça s'est bien passé. Tu as eu un sac à l'eau, René. J'ai eu un appareil de cuisine. J'ai eu un moulinex que la copine de Giscard m'a offert. Donc, en fait, c'est un peu ce qu'on fait. Quand c'est son anniversaire, elle me demande quelque chose. Je demande, en fait. On a notre liste déjà. Vous faites la tontine des anniversaires, en fait. Oui, c'est comme ça qu'on fait. Donc, bientôt, c'est l'anniversaire de Giscard. C'était le 7 octobre. Donc, bientôt, c'est l'anniversaire de Giscard. L'anniversaire de Giscard, c'est quand? C'est le 24 janvier. Ah, c'est pas maintenant. C'est après l'anniversaire du mal. Il faudra d'abord voir qui va survivre. D'accord. Il va survivre. Non, j'ai dit qu'il va survivre pour lui faire le cadeau. Parce que moi, je peux... Après l'anniversaire du mal, je peux rester là où on va célébrer ça. Quelqu'un d'autre peut rester, il va pas célébrer. Parce que l'anniversaire, là, va être du feu de Dieu. De la mort qui tue. Au prochain anniversaire, c'est l'anniversaire de qui? Le prochain anniversaire. Ah, j'ai plus les dates d'anniversaire en tête. Il faut que je regarde le calendrier. C'est l'anniversaire de... Non, c'est l'anniversaire de Faf. Faf, c'est quand? 12 décembre. Bah non, c'est d'abord celui de la radio, le tien. Après, il y a l'anniversaire de Aude. Aude de Ntougou. Après, il y a le tien. Après, il y a celui de Faf. D'accord. Et puis après, on rentre directement dans le mois de janvier. Ok. Et puis on arrive à Giscard. Fin janvier. Giscard sexe. Non, avant Giscard, on est à Sandrine. Sandrine, c'est quand? C'est le 27. Quoi? Janvier. Mais Giscard, c'est le 24. Ah, donc Sandrine, c'est après Giscard. D'accord. Qu'est-ce que cela le tienne? Hier, c'était l'anniversaire de René Ruth. René Ruth qui a pris un nombre de plus dans sa vie. Ça a changé quelque chose dans ta life? Ben, pas directement. Je ne sais pas, comme on te souhaite les Jeux anniversaires, qu'avec les soins directement, non, mais peut-être que tu te dis, avec cet âge de plus, j'aimerais voir les choses autrement, en fait. Tu l'as maintenant analysé. Depuis l'année où tu as gagné le bac jusqu'à aujourd'hui, sachant qu'il y a beaucoup de choses qui ont changé. Oui, je n'étais pas la même personne. Déjà, je vivais avec les parents. Maintenant, je suis sûre que j'ai plus de responsabilités. Je vois les choses autrement. Pas moins de responsabilités? Pas moins de, bon, pas moins de, on ne va pas dire quoi, moins de responsabilités. C'est-à-dire, genre, quand je suis chez les parents, j'étais sur les frais des parents. Maintenant, je suis à mes frais. C'est que la fin du mois, je voulais penser à faire ceci, cela, ou bien j'assume les conséquences. Et ça a changé ta manière d'appréhender le monde? Oui. Comment? Oui, ça a changé ma manière, en fait. C'est-à-dire, bon, on peut dire, là, je pense à autre chose. Là, si je vais prendre mon salaire, je ne vais pas peut-être dire que, bon, je vais d'abord aller m'amuser, je vais d'abord penser à mes charges. Donc, ça implique un peu autre chose dans ma manière de préparer aussi, peut-être. Donc, toi, tu penses plus à tes charges qu'à ton divertissement? Non, pas plus à mes... Oh, je sais. Hein? Moi, je pense plus à mon divertissement qu'à mes charges. Non, moi, je... Pour le moment... Je m'assure d'assurer toutes mes charges pour avoir la grosse partie pour le divertissement. Parce que quand tu vas d'abord aller, tu es diverti, tu vas à l'envoi, tu n'auras pas payé ton loyer. Regarde, tu n'as pas bien compris ce que je voulais dire. Tu n'as pas bien compris ce que je voulais dire. Tu voulais dire quoi, Adafrèche? Je voulais dire que la priorité, c'est le divertissement. Ça n'empêche pas que l'essentiel, ça soit mes charges. Mais moi, je ne dis pas que je ne m'amuse pas. Je n'ai pas dit que je ne m'amuse pas, Adafrèche. Donc, qu'est-ce que je fais? Parce qu'il y a des gens qui font d'abord vite le divertissement avant de cogiter sur les charges. C'est là où quand tu sors de la boîte de nuit à 6 heures, tu sais c'est quoi la tête du propriétaire quand tu t'attends devant ta case. Il t'a dit que bon, le champagne que tu as mis là... On va voir Dave le bailleur, on va voir Dave le bailleur. Le champagne que tu as mis là, tu vas dormir dans la bouteille là. Est-ce que ce n'est pas une bonne stratégie, s'assurer de toutes les charges pour avoir la monnaie pour le divertissement? Oui, c'est carrément mieux en fait. Parce que s'il y a des gens, en fait, ils se disent que bon, je vis le jour le jour. Bon, on va dire qu'il y a des côtés... Bon, c'est bon comme c'est mauvais aussi. Parce que si tu as par exemple 300 000 aujourd'hui, tu vas dire bon, je vais d'abord m'amuser. Entre temps, tu as des charges. Maintenant, après, tu vas te dire bon, est-ce que c'était mieux pour toi de t'amuser que de... Gina parlait de maison tout à l'heure. Quand elle rentre chez elle, elle est tranquille. Mais c'est peut-être aussi parce qu'elle a d'abord payé son loyer. Après, elle pense la paix du cœur. Voilà, payer son loyer n'est pas une priorité. C'est l'essentiel. D'accord. C'est le nécessaire. Oui, c'est le nécessaire. La priorité, c'est ce que tu fais avec la monnaie. Je m'amuse avec la monnaie. Je pense à investir, en fait. Voilà, pour toi, c'est l'investissement, l'épargne. L'épargne. Pour d'autres, ils ont rangé l'investissement et l'épargne dans le nécessaire aussi. Genre comme moi, tu vois. Donc, la monnaie, c'est le divertissement et le voyage. Amène-moi d'un frais. Alors, Géna, toi, tu es dans quelle stratégie ? Les charges, tu mets ça dans le nécessaire ou bien dans… Non, moi, ce n'est même pas que c'est le nécessaire, c'est que c'est évident. Voilà, c'est vrai. Franchement, je ne sais pas. Parce que si tu n'as pas réglé tout ça, tu n'as pas de vie, en fait. Tu n'as pas la paix du cœur, mais attends, tu vas te divertir. Mais si tu n'as pas aussi le divertissement, tu n'as pas la paix du cœur. Non, mais tu vas d'abord aller… Mais même quand tu vas te divertir, tu ne pourras pas aller te divertir. Tu ne pourras pas aller te divertir pour sortir, pour aller en boîte. Là, il ne faudrait pas… Non, le divertissement, je ne vois pas que la boîte. J'ai l'impression que vous êtes focalisé sur la boîte. Je prends un exemple au pif, je prends un exemple au pif. Même s'il faut aller, genre, on va faire un big up à Abad ce matin. Tu vas aller à la pointe des nids. Tu vas aller à la pointe des nids. À la baie des tortues. À la baie des tortues, il faut que tu passes tes fringues. Tu veux sortir comme ça, tu n'as pas le courant, il n'y a pas le courant. Tout est en train de fondre dans la maison. Tu ne vas pas aller, genre, il va à la pointe. Tu seras assise à la pointe, tu seras en train de te dire que Jésus, je n'ai pas le courant chez moi. Non, tu vas être obligé de payer. Mais donc, ce n'est même pas que c'est du genre l'essentiel, c'est évident. On commence d'abord par ça. Après, bien sûr, tu as l'investissement. Après, parce qu'il faut penser à demain. Moi, je ne pense pas que toute ma vie, je vais payer le loyer à mon bailleur. Voilà, je ne vais pas lui donner mon pognon tous les jours. Donc, je pense à ma case. Ou ma case à moi que je pourrais décorer comme je voudrais. La case dans laquelle je pourrais percer les murs. Comme je voudrais accrocher mes tableaux, faire mes petites caves à vin. Enfin, placer mes trucs, quoi. C'est ma maison, j'en fais ce que je veux, tu vois. Et puis après ça, il y a maintenant l'autre partie où tu te dis que bon, quand même, tu es un être humain. Moi, je ne suis pas très boîte de nuit. Je ne suis pas trop sortie. Donc, ton divertissement se constitue, quoi. Petite sortie, petite sortie du genre resto, plage, la journée. Visiter la forêt. Voilà, visiter la forêt. Je veux plus enjoy la pointe Denny que d'enjoy un moment en boîte, quoi. Acheter des bouquins à lire. Acheter des bouquins, regarder les pays. Par exemple, moi, ça ne me dérange pas de... Ouais, et du genre mettre un peu d'argent sur mon chien, l'emmener chez son toiletteur, baille son shampoing, me faire une petite balade avec elle. Ça, c'est mon truc, quoi. Tu vois, non ? Aller manger un petit poisson à la braise à la plage le dimanche. Tu es face au coucher du soleil. Tu manges ton poisson à la braise. Tu rentres chez toi. Tu vois ? Je ne suis pas trop... Allez, boum, boum, boîte de nuit. Par exemple, d'autres personnes auraient des délires où, eux, par exemple, ils investiraient bien leur argent dans des paris sportifs. Ça, ce serait vrai, genre, divertissement. Ou dans d'autres types de paris où d'autres investiraient... Ah, j'investis aussi mon argent dans le sport. C'est vraiment, genre, un divertissement. C'est pas que je veux déjà devenir la petite soeur de Claudio, quoi que je suis sa petite soeur. Mais, genre, je veux déjà gonfler mes muscles, quoi. Mais, tu sais, ça fait partie des choses qui te mettent bien. Maintenant, après, même le divertissement doit être calculé. C'est que tu dois bien évaluer que ma salle de sport me coûte ça. Mon chien, dont j'ai décidé de prendre la responsabilité, me coûte ça. Si j'ai envie de sortir ça, il est allé à la pointe, voir Abad et tout. Voici ce que ça va me coûter. Donc, tu sais comment tu vas organiser ton divertissement durant le mois. Mais tu sais aussi qu'il y a des personnes au Gabon qui organisent leur divertissement sur l'autre personne. Ouais, Renée, tu dis quoi ? J'ai envie d'aller au Rennes, comme ce matin. J'ai envie d'aller à Pôle. Renée Ruth, pour toi, le divertissement implique quoi ? Bon, moi, je suis déjà très, très famille. Les petites sorties en famille, avec mes amis et tout ça. Je ne suis pas très, très en boîte aussi. C'est, bon, dans le mois, je vais dire deux à trois fois en boîte. Mais je suis plus les petites sorties en famille, avec mes amis. Quand je vous entends parler, j'ai l'impression qu'on n'a pas la culture du voyage. Mais même moi, j'ai entendu que je n'attends que ça. Non, donc c'est tout comme sur moi pour Camine. Même aller à Mayumba. Tu es déjà à Mayumba ? Je devais aller cette semaine. Tu es déjà à la Lambarénée ? Oui, je suis à la Lambarénée. Port Gentil. Oui, j'étais à Port Gentil. Mon père vivait à Port Gentil. À Muila. Non. À Tibanga. Non, mais j'étais à Port Gentil. À Kulamutu. À Makoku. Qu'est-ce qui développe la culture du voyage dans une société ? Je ne sais pas. Ce qui développe la culture du voyage dans une société, c'est le développement de toutes les choses qui tournent autour du voyage. Les infrastructures. Quand tu es par exemple, là, tu es assise à Libreville et puis tu te dis, moi j'ai un oncle à Ntoum. Quand la route était encore bien, je ne pouvais pas faire deux semaines, je ne vais pas à Ntoum. Mon oncle a une grande exploitation, il y a de la banane et tout. Moi, je n'achetais pas la banane. Il y a même un étang où tu vas, tu te poses avec Omar et tu pêches. Mais aujourd'hui, partir de Libreville à Ntoum, c'est un parcours du commentaire où en fait, quand tu quittes Libreville, tu prie même. Ce n'est plus que la route va être difficile, c'est que tu prie même pour ta vie. Tu te demandes si tu vas arriver en vie ou si tu vas revenir en un seul morceau. Ça, c'est numéro un. Numéro deux, si tu as envie d'aller dans des zones comme Kulamutu, les machins, trucs où normalement tu peux aller, tu passes la journée, tu reviens, je te prends l'exemple de la Lopé. Tu vas avoir envie de trouver un petit hôtel là-bas où tu pourras te poser. Mais aujourd'hui, même les hôtels qui devraient normalement être accessibles sont hyper chers. Du coup, les gens, ils ne sortent pas. Tu vois, une fois que tu es à Libreville, si tu peux voyager, tu prends l'avion, au moins tu es sûr que tu vas arriver en toute sécurité et tu vas revenir ensuite en toute sécurité que de prendre la route, de prendre le bateau ou je ne sais pas quoi. Tu as vu le nombre d'accidents de la circulation qu'on retrouve sur Facebook rien que parce que les gens ont pris la nationale, parce qu'ils avaient envie d'aller rendre visite à leur famille, qu'ils avaient envie de découvrir. Sur la route là, il y a le parc du Mont de Cristal. Combien de Gabonais connaissent le parc du Mont de Cristal ? Qu'il soit dit en passant, est magnifique. Mais tu vas y arriver après combien de temps ? Avec quel genre de voiture ? Qui va t'emmener là-bas ? Tu vas casquer. Beaucoup plus que si quelqu'un décidait en étant, je ne sais pas, en étant genre à Dubaï, d'aller faire un tour à Abu Dhabi. C'est qu'un gars, il est assis chez lui, il dit que bon, aujourd'hui, je vais à Abu Dhabi. Il démarre sa caisse, il y arrive, tu vois. Il enjoy son truc, il revient en case. Mais pour nous, partir de Libreville, pour aller au Mont de Cristal, on dirait qu'on t'a dit que bon, tu pars de là, tu vas aller en Afrique du Sud en voiture. Au Pétahouchnok. Au Pétahouchnok, du monde. René Ruth, aujourd'hui, on parle de quoi ce matin ? Aujourd'hui, on parle de la place de la femme dans le système de parenté. La place de la femme, oui, c'est un sujet que j'ai tiré du livre Les Peuples du Gabon Occidental, tome 1, le cadre traditionnel. C'est qui l'auteur ? Pardon, l'auteur, c'est Ange Ratanga Athos. Ratanga Athos. Oui, j'ai vraiment désolé. Donc, on va commencer par la notion de fraternité. Donc, on commence par la notion de fraternité. Donc, la famille est en général très large chez les Ngomienais, puisqu'elle est formée d'éléments masculins et féminins. Au Roro, chez les Ngomienais, c'est le nombril. Donc, c'est une autre notion de parenté, plus encore restreinte à l'origine des grands-parents. Donc, les hommes et les femmes issues de ces entités se considèrent comme parents proches. Donc, il ne peut y avoir qu'entre eux que des relations fraternelles, parce qu'ils prennent beaucoup en compte l'exogamie. Je n'ai jamais parlé de l'exogamie et l'endogamie clanique chez les Ndebi, je pense. Donc, l'exogamie, c'est le fait de chercher son conjoint hors de son groupe. Donc, là, on a exogamie. Donc, le lignage porte en nomien et le nom de O-ZOMBI. Donc, O-Z-O-M-B-I. Donc, c'est un nom dérivé du mot E-ZOMBI qui signifie sœur. Donc, l'élément féminin, donc ici, impliqué et prépondérant, on comprend qu'en régime matrilinéaire, tous les pouvoirs aient pour origine la femme. Donc, là, on est chez les Ngo-Mienais. Donc, le clan maternel domine l'individu qui se réfère d'ailleurs à lui dans les grandes décisions. Donc, ce clan maternel est représenté par le frère de la mère, donc l'oncle maternel. Donc, ce n'est pas directement la mère qui parle. Donc, quand il y a les réunions, par exemple, elle appelle son frère pour la représenter. Donc, le frère a, sur ses neveux, l'autorité du père, en fait. Donc, c'est l'oncle maternel. Donc, il y a dans la société un commis des hommes-mères, donc les frères des femmes génitrices. Donc, puisque ces oncles sont désignés par leur neveu et nièce sous le vocable MA. Donc, MA, c'est Maman. Donc, feu, le père de l'auteur était désigné par ses neveux et ses nièces par le vocable MA-RATANGA. Donc, il s'appelait RATANGA. Mais comme ils sont matrilinéaires, ses neveux l'appelaient MA-RATANGA. Donc, Maman, RATANGA. Donc, alors que ses frères, donc les frères des pères de ses cousines, on va dire les oncles paternels, bénéficiaient du nom de OMBALO. Donc, OMBALO, c'est-à-dire l'oncle. Chez les NKOMI, le système matrilinéaire est encore respecté en dépit des influences liées à l'apport de la civilisation. Donc, il relève ici, on va dire le régime patriarcal qui relève de l'organisation sociale où le père a une autorité. Chez les NKOMI, excepté des Mpongwe, la filiation matrilinéaire marque l'individu. Il n'en démarre pas moins vrai que la famille paternelle jouit de certains droits à l'égard de l'enfant. Donc, le droit de protection et d'assistance. L'enfant lui-même est assujetti au groupe patrilinéaire. Donc, chacun relève de son père, le nom et autres. Donc, c'est ainsi qu'il est toujours tenu de construire et de fonder son foyer dans la cour de son père. Chez le NKOMI, on parle du groupe. Un enfant appartient à quatre clans. Donc, deux du côté maternel et deux du côté paternel. Donc, aujourd'hui, la quasi-totalité des groupes ethno-linguistiques gabonais ont adapté un système de parenté à structure bilatérale en même temps que s'affirme la patrilocalité. J'avais parlé aussi de ça, patrilocalité. Donc, quand la fiancée se rend dans la demeure de son futur mari. Donc, la vie de l'enfant chez les NKOMI aînés est ainsi rythmée par des interférences des deux clans parentaux. Donc, naissance, mariage et mort nécessitent ainsi l'assistance de ces deux éléments à l'origine de la famille. Et c'est tout pour mon sujet d'aujourd'hui. Je rappelle encore, place de la femme dans le système de parenté. C'est un sujet que j'ai tiré du livre. Les peuples du Gabon occidental, tome 1, cadre traditionnel de Ange Ratanga Athos. Alors là, il voulait nous montrer quel est le rôle que la femme joue dans la parenté. Que la femme joue, en fait. Ça, c'est chez les NKOMI. En fait, chez les NKOMI, ils sont matrilinéaires, sauf les Pongwe, qui sont devenus patrilinières. Donc, même si on dit qu'ils sont matrilinéaires, ce n'est pas la femme qui prend la parole, mais elle va appeler son frère pour la représenter. C'est donc l'oncle maternel joue ici le rôle de père. De femme. Parce que Jessica va venir me représenter. Nous, on est matrilinéaires. Donc, malgré le fait que vous êtes matrilinéaires, la femme n'a pas le droit à la parole. Elle peut prendre des décisions, mais elle ne joue que le rôle de la parenté, en fait. Elle l'exerce juste. Elle peut prendre des décisions, mais en pleine réunion, elle va appeler son oncle, son frère, pour venir la représenter. Donc, elle est fluente dans le noir. Elle est fluente au black, en fait. En parenthèse. Mais elle est toujours là. Donc, ce que le frère dit, là, c'est ce que la mère pense. C'est ce que la mère pense. Parce qu'il vient représenter, en fait, il ne vient pas dire forcément ce que lui pense. Il sort d'une réunion, donc lui, il vient dire que moi, en tant que porte-parole, en tant que représentant, nous pensons, en fait. Là, il parle de la famille, mais on parle plus de la mère qui est devant, qui a pris peut-être telle ou telle décision. D'accord. Ok, restez connectés sur les 145. Gena, tu voulais poser une question ? Non, j'ai compris. Les ébils, ils ne sont pas matrilinaires ou pas matrilinaires ? On est matrilinaires et ça fonctionne exactement comme ce que René Rude vient de dire. C'est que quand moi, je vais me marier, c'est le frère de ma mère, donc en l'occurrence tonton Herman, qui viendra parler. Donc, le frère de mon père et mon père n'auront pas vraiment de mots à dire parce que c'est lui qui va, en fait, parler au nom de la famille. Et si on donne la dote à quelqu'un, on va le lui donner à lui. Et j'avais un débat avec, je ne sais plus qui, qui me disait que c'est de là qu'est née, en fait, la dote de la nuit aussi, chez certaines personnes. Parce que, du coup, le père biologique et la mère biologique de l'enfant étaient, en quelque sorte, je mets ça vraiment de griffe, quoi. Spoliée ou brimée. Parce que c'était l'oncle qui, du coup, prend le lead lorsque l'enfant que vous avez mis au monde et que vous avez élevé va en mariage. Donc, c'est pour ça que certaines ethnies ont développé ce qu'on appelle la dote de la nuit. Et René va nous en parler une autre fois. Et c'était un petit peu pour régler ce genre de choses. D'accord, restez connectés sur les 104.5. C'était René Rude qui est avec nous ce matin. Voici Ed Sheeran pour le titre South of the border. Restez connectés sur les 104.5 juste après l'horoscope des auditeurs. Kiabi, la marque de mode à petit prix pour toute la famille, arrive au Gabon. Venez découvrir les collections tendances pour habiller toute la famille sans vous ruiner. Femmes, hommes, enfants, bébés, il y en a pour tous les goûts. Découvrez nos t-shirts filles ou garçons à seulement 3500 francs CFA ou encore ces barboteuses à 4500 francs CFA pour vos tout-petits. Craquez pour notre collection de t-shirts hommes à partir de 5500 francs CFA ou cette robe colorée à 6900 francs CFA. Chez Kiabi, la mode rime toujours avec petit prix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada